Je ne veux plus parler, que Dieu lui-même puisse parler à ma place. Et j'avais beaucoup remercié le Seigneur Jésus, parce que Don Oyezaki, rejeté pendant plus ou moins 20 ans, a trouvé sa place. Jésus a été rejeté, pas seulement en Europe, aux Etats-Unis et au Canada aussi. Et une question m'a été posée, c'était hier. Mais si tu meurs, qui va prendre la relève ? J'ai dit, mais j'ai un fils, son nom est... Qui ? Qui ? Carlos Qui apprécie son ministère ici ? Levez la main ! Voilà, Mouanananga, Carlos, Jean Chèche, prophète. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on vous a attendu le jeudi passé. Mais j'étais presque inespéré et aujourd'hui vous êtes là. Soyez les bienvenus. Merci une fois de plus. Voilà, pouvez-vous présenter, homme de Dieu ? Docteur Jacques Moutombo. Docteur Jacques Moutombo, homme de Dieu ? Docteur Gilbert Moutombo. Voilà, docteur Gilbert Moutombo. Donc tous les deux Moutombo, plus Jean Chech. Alors, l'actualité reste dominée par cette histoire des successions et aussi autre chose au sein de nos églises, parce que vous êtes d'hommes d'église. Pasteur Jacques Moutombo. Le pasteur Baruti, c'est son fils qui est là. Tout comme dans d'autres églises, Mouis Mbillé, Nehmasi Katende et les autres, ce sont des fils qui répondent à l'ordre sacerdotal. C'est que Aaron, ce sont ses fils et ainsi de suite. Mais pourquoi les gens s'agitent autour de cette... Ok, merci pour la question. Nacolobana, hébreu chapitre 7, écrit Tireloubi, les sacerdotes étaient changés, la loi aussi. C'est que dans les sacerdotes lévitiques, selon l'ordre d'Aaron, c'était la sélection du père au fils. Mais les sacerdotes étaient changés. Sacerdotes, c'est en anglais, c'est sacerdotes royales. C'est depuis les sacerdotes de Jacques Moutombo, les sacerdotes de Jean Chech, les sacerdotes de Gilbert, ainsi de suite. Non. Maintenant, aujourd'hui, parce que dans l'ancienne alliance, Dieu choisissait un tribi. Pour une tribi, il y a lévi. Il y a lévi. Il y a lévi, lévi, les sacrificateurs, pour nous faire la même chose. Les sacrificateurs et les lévitiques. En tout cas, il y a un service, il y a un temple. Les sacrificateurs étaient là pour le service, sur l'autel, et les lévitiques étaient là pour nous remplir les fonctions sacrées dans le temple. C'est-à-dire d'autres services. Il y a un sacrifateur, il y a un salat, il y a un lévitique. Maintenant, dans l'ancienne sacerdote, il y avait seulement lévi. Rubéni, Gaddi, Joseph, rien que lévi. Maintenant, quand les sacerdotes échangèrent, nous avons vu la tribi, qui travaillent dans la tribi, j'ai travaillé dans l'été. Aujourd'hui, Dieu choisit, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, 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 il y a un autre. C'est-à-dire que nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons vu l'Ephésiens 4, verset 11. Tandis que dans les sacerdotes royales, nous avons vu les souverains sacrificataires et les sacrificataires. C'était aussi la prophétie. Nous avons vu l'enseignement, nous avons vu l'enseignement, Nous avons vu l'enseignement, nous avons vu l'enseignement, nous avons vu l'église, ça devient le gableau. Le gableau? Nous avons vu l'enseignement. Nous avons vu l'enseignement, Okati Moi et le Koyo Okati Continuité Il a défié même les gens Il a défié le silica Mais continue Continue Il s'en fout Il s'en fout Mais il s'en fout Papa Il s'en fout Il s'en fout Il s'en fout Si l'enfant a l'appel Moi j'ai des garçons Moi je n'ai pas l'appel Si Moi j'ai l'appel Je n'ai pas l'appel Ce qui m'a pas l'appel Je n'ai pas l'appel Mais moi le père Récupérait mon fils Je n'ai pas l'appel Je n'ai pas l'appel Je n'ai pas l'appel C'est dingue C'est diabolique Ok merci beaucoup Le temps pour moi de revenir au prophète Jean-Chèche, toujours Swagga. Je ne comprends pas. Jean-Chèche, ok. C'est un bon parfum. Voilà, Jean-Chèche, nous allons certainement la voir. Le temps pour nous, juste quelques secondes. La mute info, la dernière d'ailleurs livraison. Il est 10h à Kinshasa, 11h dans l'est de la République démocratique du Congo. Héritien, tambois, chemise blanche, cravate rouge, veste noire. Bienvenue, tambo héritier. Ce sont les choses du montre, Jean-David. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'est à chaque heure sur Télé 50. Bonjour et bienvenue à tous. Investiture du gouvernement souminois. Les regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation ont donné hier mercredi l'ère Kittus. L'accord a été exprimé lors d'une concertation avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméret. Prise à la Chambre haute du Parlement, le sénateur Jonas Moukamba, 93 ans, veut diriger le bureau provisoire du Sénat et informe l'opinion qu'il convoquera la plénière pour de matières restantes, alors que le président du bureau d'âge, Pascal Kindwello, 85 ans, annonçait dernièrement la même chose à la presse. En justice, 53 prévenus au total sont cités à comparaître ce vendredi devant le tribunal militaire de Kinshasa Gombe sur l'affaire coup d'état manqué il y a trois semaines au palais de la nation. Ils sont accusés entre autres d'attentats, terrorisme, associations de malfaiteurs et autres. Au Maroc, l'alcool frélaté ravage la population. Huit personnes sont mortes et une centaine d'autres hospitalisées, certaines dans un état grave. Les faits se sont déroulés au nord de la capitale Rabat. Selon les informations, c'est le deuxième drame de ces genres en seulement une semaine. En Europe, le président russe met en garde les pays occidentaux pour leur soutien à l'Ukraine. Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. Il l'a dit hier mercredi lors d'une interview avec les agences de presse. En sport, pour finir, les Léopards de la RDC affrontent les Lyons du Sénégal à Dakar. C'est jeudi au stade Abdoulaye Ouad de Diamniadio. Ce derby de haute intensité entre dans les cadres de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On reste en salle mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur le www.télé50.cd Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Voilà, merci, merci beaucoup pour cette dernière livraison d'informations. Merci. Alors, prophète Jean Chèche, si votre fils ou votre fille a reçu l'appel du Seigneur et que vous êtes convaincu et que Dieu vous révèle que c'est lui ou c'est elle qui va vous succéder, où est le problème ? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à prendre un élément dans l'allégorisme, dans l'ombre. De Théronome 13, du premier verset, du verset 7, verset 10. Il est dit là ceci. S'il y a un songeur, un homme qui dit une parole, un songe, il y a l'accomplissement. C'est l'élohim lui-même qui s'adresse à son peuple. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait mal ? Oui. Il dit, s'il y a un songeur, un homme qui dit une parole ou un songe, il y a l'accomplissement. Donc, on voit même l'enseignement, on voit les signes. Mais il faut voir là où l'homme vous amène. S'il vous éloigne de moi, il vous amène auprès d'autres dieux. Quand on parle de dieux, parce que dieux est la parole, auprès d'autres enseignements, d'autres paroles, n'ayez pas peur de lui. Lapidez-les. Nous n'allons pas les lapider avec des cailloux. Nous avons les écritures par rapport à la préoccupation. D'abord, je remercie le Seigneur par rapport à l'intervention du Dr Jacques. Il a posé et il a touché les désextrémités. Les sacerdotes ont changé. Les règles, la loi doit changer. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdotes royales, selon l'ordre de Méchie Sédèque, qui n'est pas des pères, des pères, Aaron avec ses enfants. Parce qu'Aaron était l'ombre. Même Hebreu 10.1 dit, la loi détenait l'ombre des biens à venir. David, le psalmiste, a chanté, il dit, il est doux, agréable à des frères, des demi-ensemble. C'est comme une prêcheuse qui descend sur la tête, la barbe d'Aaron. Voilà. Le véritable Aaron, le véritable Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que vous dites, d'abord, si j'ai ma fille, ça, donc, c'est les Toubi Bouillou. Toubi Bouillou, quand vous parlez de ma fille et mon fils, parce qu'une fille, une fille ne peut pas accéder au sacerdoce. Elle ne peut pas accéder. Mais le sacerdoce aussi a changé. A changé ? Les sacerdoces, le sacerdoce sous Aaron, voilà, là, il n'y avait que des hommes, mais actuellement, c'est Christ qui est venu. Les voiles s'étaient déchirés. Vous avez une écriture ? C'est que lorsque le voile s'est déchiré en deux, tout le monde peut certainement accéder. Le sacerdoce, c'est autre chose, parce qu'il y a une écriture qui interdit ça. Paul dit, comme dans toutes les assemblées des saints, que la femme se taise. C'est l'on qui dit aussi la loi. Il a pris ça dans la loi, parce qu'il y a des éléments de la loi qui passent, comme il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas voler. Là, on ne peut pas chercher qu'il y ait l'ombre à interpréter. La femme doit se taire, c'est l'on qui dit aussi la loi. Même les joues de la Pentecôte, il y avait des femmes. Mais il faut voir les résultats. Quelles sont ces femmes qui avaient l'accès au sacerdoce ? Mais c'est tout le monde qui parlait, là, les joues de la Pentecôte. Non, non, le ministère de la parole. Même pour que Judas soit remplacé, Judas Iscarot, il fallait qu'on tire au sort. Il y a des femmes qui ont vu le Seigneur quand il est ressuscité, machin, machin. Toutes ces femmes, Marie de Magdala et les autres, que ce soit la femme de Samaritaine. Même Marie qui a engendré le Seigneur. Mais il n'y a pas eu de femmes au ministère, au sacerdoce. Donc, si mon fils, du moins si mon fils... Donc, d'abord la fille, exclue. Bannie. Elle ne peut pas. Bannie. Pas même exclue, c'est bannie. Bannie. Donc, ce qu'on voit là des pasteurs, des pasteurs avec eux, en train de prêcher. L'enfer. L'enfer. C'est l'enfer. Ils auront un enfer. Oui, oui. Ils sont déjà en enfer eux-mêmes, ils ont voulu être en enfer. Parce qu'il est dit, ceux-là qui n'auront pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous êtes prédicateurs. Elohim, où le Seigneur leur envoie un esprit de... De garema. De garema. Vous connaissez. Donc, aujourd'hui, là même, si vous pouvez me permettre que je puisse retourner, je prends même une église qui existe, une église locale qui existe beaucoup de siècles, l'église catholique romaine. Ce côté-là jusqu'à aujourd'hui, parce que, vous voyez à Rome, à Rome, Paul écrit au sein de Rome, il y avait des saints, il y avait l'église. Apostolique en Rome, jusqu'à aujourd'hui, il y a le combat sous coulisses. Il y a certains prêtres, des évêques, qui militent afin que la tête de l'église romaine puisse autoriser aux femmes d'avoir droit au chapitre, je crois. Vous n'allez pas me contredire. Dans les cathédrales, vous ne verrez pas jusqu'à ce jour une femme religieuse, une femme qui est là comme, on peut dire, prêtresse. Mais il y a aussi des messagères, la Bible parle dans le psaume 78-12. Le Seigneur a dit un mot, aussitôt les messagères forment une armée nombreuse. Mais c'est une prophétie. Le Seigneur a dit un mot, les femmes messagères. Vous savez que nous, comme nous sommes assis là, à un niveau donné de la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes des femmes. Vous êtes des femmes ? Nous sommes des femmes. Paul dit, dans Dalai, chapitre 4, verset 19, il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que si on va dans le facteur de la divinité, l'homme c'est l'unique, l'unique homme qui se distingue entre 10 000, et même Salomon l'a dit, quand je regarde parmi 1 000 hommes, il n'y a qu'un, qu'un seul homme. Par rapport à la divinité, c'est Dieu qui est l'homme, nous, le peuple. Parmi, en dehors de Dieu, nous ne sommes que des femmes. Donc, les jours de la Pentecôte, cette parole a été dite. Les ministres de Déséfézé 4, 11, ce sont les messagères. Et dans... Les énuques. Dans Joël, quand la Bible parle, l'esprit de Dieu, les derniers jours répandent, mon esprit se tueillent, vos fils et vos filles prophétiseront là, c'est quoi ? Mais, il s'agit bien sûr des dons, des dons. Il s'agit de manifestation des dons, des signes, dans l'accomplissement, entre autres, dans l'acte chapitre 2. Oui, mais si c'est dans une assemblée, les femmes peuvent prophétiser. Alors que la Bible dit, les femmes se taisent. Il y a la différence entre la prophétie de l'enseignement, de la prédication, et la prophétie des dons. Même si on dit que les femmes se taisent, mais vous ne voyez pas que c'est une brèche. À l'exercice des dons, on n'a pas interdit aux femmes de détenir les dons. Mais détenir les dons, que ce soit la parole des connaissances. Parce que dans une église, une femme peut se soulever, commence à parler. Les gens cherchent. L'esprit de Dieu est en train de me dire. Mais c'est l'esprit qui parle pareil. Alors que la femme doit se taire dans une assemblée. Mais l'exercice du ministère de l'autorité n'est pas donné à la femme. Je vous ai seulement dit que l'église romaine, à Rome, Paul écrit au sein de Rome, là, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai fait des débats avec des prêtres, ceux qui vivent même en Italie, qui nous viennent. Il y a une lutte jusqu'à aujourd'hui. L'évêque de Paris, l'évêque qui a été suspendu, qui réclamait ça, qui revendiquait ça. Le pape actuel avait suspendu. Et ça aboutira. Parce que les eaux d'en bas doivent se former, se rassembler. Alors maintenant, vous êtes en train de parler. Votre fils aujourd'hui, il a reçu la paix. Vous l'avez vu comment il évolue. Il pourra aussi vous succéder. S'il a reçu la paix. S'il a l'appel de Dieu. Il peut vous succéder. Mais pas comme l'a dit. Mais il peut vous succéder. Oui, s'il a l'appel et les dons de gouverner. Prophète. Prophète chèche. Ou bien, prophète chèche, votre fils. Ce n'est pas par rapport à ce que nous voyons ici au Congo. Au Congo, comme l'a dit, ce sont des boutiques. Ce sont des quoi ? On peut dire boutiques. Des ligables. Des ligables. Ce sont des choses... Mais il peut vous succéder, vous. Non, s'il dit moins, il a l'appel de Dieu. En dehors de la paix du salut, l'appel aux sacerdoces, aux services. Et des tenants aussi, les donnent de gouverner. Il est fidèle comme tout autre fidèle, racheté par le sang de Christ. Il est mis à part, s'il a la vocation. Mais les choses qui se font, ce sont des choses... C'est par rapport aussi... On peut aller dans l'autre camp. C'est par rapport aussi aux hommes de Dieu ou aux fils. N'est-ce pas ? Comme vous avez cité le cas de Paix à son âme du pasteur Barouti. Donc, vous voyez, on peut dire aujourd'hui, l'homme de Dieu est allé se reposer. L'église qui reste, on choisit. Là, je prends du côté, ce qui soutient, ce qui pousse les hommes de Dieu à agir de la sorte. L'église qui reste. Je prends l'exemple du pasteur qui était décédé au Katanga. Le pasteur... Loucoussa. Loucoussa. Sa femme qui est restée. Albert Loucoussa. Oui, Albert Loucoussa. Sa femme qui est restée dans l'église. Mais le fils de Loucoussa spirituel a bousquillé la femme. Il n'a pas voulu marcher avec sa femme. Jean Clément. Alors, vous voyez. Jean Clément Dibala. C'est ça. C'est à partir de là que les hommes de Dieu voient. Mais s'il y a des cas pareils, nous voyons nous-mêmes, quelqu'un qui souffre comme Emmanuel Mbi et Moulaya, avec Béthel beaucoup d'années, et après lui, après lui, on place le passé du Foutou, par exemple. Il reste, il oublie que l'homme de Dieu, allez, c'est son épouse, allez, c'est d'abord son épouse, ces enfants qui sont peut-être petits. Donc, c'est là où le prédicateur dit, non, papa, c'est pourquoi nous l'avons aussi constaté, je ne dis pas que c'était charnel, dans l'église de Jérusalem, le Seigneur a laissé son église, il y avait un collège des ministres, et c'est l'apôtre Pierre qui était comme l'ancien. Mais il a cédé l'église, ça, ils peuvent récupérer pour... Il a cédé l'église au demi-frère du Seigneur Jésus-Christ, au dénommé Marie. Alors, ça peut se faire... C'est ça qui était le pasteur des gens. Ça peut se faire. Pasteur Gilbert, aujourd'hui, ça sera peut-être une famille, une fratrie qui est là, comme chez Mbiyé, chez Néhéma, à l'église Nzambé Malamou, où c'est la famille qui continue à pérenniser l'œuvre. Bon, la succession, comme mes amis viennent de le dire, la succession existe. Existe dans les Écritures, dans l'ancienne Alliance, même dans la Nouvelle Alliance, comme on l'a dit aussi en français, il n'y a pas de succès sans les successeurs. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent pérenniser la vision, la pensée et le travail déjà fait. Mais le problème qui se pose en RDC, ou dans le monde actuellement, c'est que les gens, on peut le comprendre à la manière des hommes, qu'ils ont constaté ce qui se fait, comme l'homme de Dieu vient de le dire, à la manière des hommes, on peut le comprendre. Mais à la manière de Dieu, si nous voulons placer la doctrine à sa place, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Si l'homme n'a pas, si mon fils n'a pas l'appel de Dieu... Il ne peut pas vous succéder ? Non, non, non. Ça ne peut pas se faire, c'est contre la parole de Dieu. Alors, c'est contre... Et si Dieu vous révèle, comme le cas des barous, si Dieu lui a révélé, il dit que ce sera son fils ? Toute révélation qui ne cadre pas avec la doctrine, l'enseignement du Seigneur, c'est une fausse révélation. C'est comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit que c'est lui qui peut dire qu'il est révélé. Si quelqu'un dit qu'il a la révélation, qu'il sache que ce que moi, Paul, j'ai dit, c'est un commandement du Seigneur. Il dit toute révélation, toute prophétie, tout songe qui vient, qui ne cadre pas avec la doctrine du Seigneur. L'enseignement déjà posé par les apôtres, c'est un faux. Songeur, c'est une fausse révélation. Mais là, dans ce cas, les pommes, c'est quoi moi ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous, M. Gilbert Moutombo, vous avez un fils, quand même quand vous avez commencé votre église, vous avez des collaborateurs, mais vous avez un fils qui est là. Et ce fils qui comprend votre vision, qui vous suit. Mais le jour de votre succession, vous voyez que parmi des collaborateurs, il y en a, mais votre fils peut faire mieux que vos collaborateurs. Mais pourquoi ça va déranger ? Les choses de Dieu ne se comprennent pas à la manière intellectuelle. Les choses, Dieu se révèle à quelqu'un. Si mon fils comprend ma vision, ou mon ministère, et qui peut bien pérenniser. À la manière scientifique. Non, pas à la manière scientifique. Vous, vous êtes père. Vous êtes père. Vous êtes pasteur. Vous connaissez vos collaborateurs. Vous dites, si je lui laisse l'église, celui-là, deux, trois jours, l'église de Copandana, l'autre là. Mais je vois que mon fils, il a un appel. Il peut faire quelque chose. Oui, si, il a l'appel. Oui, mais ce que je dis, je dis qu'il a l'appel. Le problème, c'est quoi ? Vous refusez. Si, il a l'appel. Non, non. Parce qu'il y a des services aujourd'hui qui peuvent être victimes. Même nous tous, nous tous les trois, nous ne refusons pas que le successeur peut être mon fils biologique s'il a l'appel et le don de gouverner. Si c'est Dieu qui l'a choisi. C'est comme aussi partout là. Je cite les noms. Mbillé. Il est là. Regardez aujourd'hui là où son père a laissé et là où le fils m'est amené l'Église. C'est la mort. Une grande Église. La mort. Aujourd'hui, c'est le succès. C'est le fou. Écoutez, c'est la mort. Néma, Néma. Là où le père a fait plein. Écoutez, parce que ils ne sont pas... Il ne faut même pas dire ça. La volonté de Dieu ou l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, ce n'est pas la foule. Il ne faut pas les citer. Ce n'est pas les apparences. C'est quoi ? L'Église du Seigneur, en qualité, qui se conforme à la doctrine. Mais vous refusez que... Mais j'ai posé même la question à votre prévence. J'ai dit que Christ était un homme de foule. N'oubliez pas. Christ était un homme de foule. Et à l'effet... Nous ne sommes pas... À l'effet des nations. Nous ne sommes pas contre les foules. Oui, foules. Nous ne sommes pas contre les apparences. Vous ne pouvez pas commencer une Église. Deux ans, trois ans, l'Église est toujours... Il faut quand même... Écoutez, écoutez. L'Église est tombée. Écoutez. Écoutez. Oui. Prenons l'exemple et l'apôtre Mbillé que vous avez cité. L'apôtre Mbillé était aussi un homme de foule. Mais les fils... Écoutez. Mais les fils pleins. Écoutez. Du temps de l'apôtre Mbillé, toutes les sœurs s'habillaient décemment. Vraiment. Avec pudeur et modestie. C'est long qu'il est dit là. Même aujourd'hui. Non, 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 non. Hein ? Non, non, non. Qu'est-ce que vous êtes ? C'est le diable... Toutes les sœurs... Au milieu de la ville. Toutes les sœurs... C'est le diable au milieu de la ville. Allez, allez, allez. Brillez les têtes couvertes du temps de l'apôtre Mbillé. Qu'est-ce que vous êtes ? Mais pas maintenant. Même des boîtes de nuit. Vous pouvez parler des foules, mais si dans la foule, il n'y a pas... Je te donne une écriture dans Estrasse, il y avait des foules qui poussaient des cris quand on posait le fondement du temple. Il y avait des foules qui poussaient des cris. Et dans les foules, il y avait des vieillards, il y avait aussi des jeunes gens. Dans les foules, là, il y avait un tumulte terrible, une confusion terrible. Maintenant, dans la foule, les vieillards poussaient des cris amers. Pour dire quoi ? Ils disaient que les fondements, les limites de ce temple ont été bougées, ont été touchées. alors que la loi dit que tu ne déplaceras pas la borne ancienne posée par tes pères. C'est-à-dire, la borne ancienne, si nous prenons cela dans notre temps, le temple, nous pouvons le prendre comme étant l'évangile, la parole de Dieu, la doctrine, le temple aussi, c'est le peuple de Dieu. Mais je prends le temple comme étant la personne de Christ, la parole de Dieu. parce que Jésus a dit détruisez ce temple, je vais le relever dans trois jours. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est tout un temple. Maintenant, le temple a ses fondements, ses bornes. Maintenant, quand on déplace la borne ancienne posée par les pères, apôtres, c'est-à-dire, les vieillards qui connaissent comment cette doctrine a été prêchée anciennement, poussent des cris amers. Mais les jeunes gens qui ne savent rien, comme les Moïse Mbillé, les Nehém, Asikaten, donc ils ne savent rien. Ils ne savent rien, mais ils sont en train de conduire des foules. Oh ! Ils conduisent des foules. Et tout ça, écoutez, ils conduisent des foules. Et en plus, n'oubliez pas que l'exemple que vous aviez donné, le jour de la Pentecôte, il y a eu aussi des foules. Les gens commencent à parler. Donc, Pierre s'est tenu devant, il a commencé à prêcher. Oui, c'est de même. C'est pour dire ceci, c'est que la foule telle qu'elle est là, ça dépend de la manière dont vous allez l'orienter. Prophète, docteur, vous voyez les zèbres partout. Ok, merci. Donc, vous voulez être saint ? Non, non. Oui, tout d'abord, je confirme que je suis saint. Vous êtes saint ? Je suis saint. Au consacré ? Je suis saint. Dieu m'a déclaré que je suis saint. Il m'a déclaré que Jacques Moutoumouti est saint. C'est fini. Je suis saint. Tu es saint. Il est saint. Il faut que je vous fasse. Saint Jacques Moutoumouti. Saint Jacques Moutoumouti. Comme je suis là, vivant, je marche. Oui, mais il m'a demandé partout. Mais je vérifie, vérifier, vérifier, parce que il m'a donné à m'appeler. C'est là où j'ai dit à ma ticine. Il m'appeler ça, il m'a donné. Non, non. Parce que il m'a dit il m'a donné sa justification que il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que il m'a dit qu'il m'a dit bboy misal à la bangle soto moni d'apasteur cassé la bambi papa nabango parce qu'il n'y qu'est pas mais bon à bango bava tombeau l'eglise mais bataille ok au moni même papa la bangle de m'a été mal au coût avec cause aux hommes de tous les séquels à l'issé qui a mis à l'eau à l'issé qui a mis à l'eau à l'issé au dos d'une fois il sait qu'il ya 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 m'a qu'a ça à tombeau lilycée gajo bétalli c'est que l'alliance à l'élan n'alliance à l'élan à la ticoulous le col à rappel le col à stoupes de stoupes de donnau bacola et le guanate et on l'a tauté mais bango bazar nasa nasa c'est ça le s'est dit c'est tout d'abord bilan comme à la taca ni la sasadossi le viti que y est bien côté même à ronc ce cas c'est qu'il est l'eau à tel y est bon on est c'est un sourcier qui marche mais t'es mais bataille 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 bina le problème c'est quoi bozo taxé bamoussous le gola ba de mon comme si bina boussibou comme non non alors que bune au paix nous sommes en compte tous en a quatre marches mot à vérifier nana t'aura n'aura pas de la porte à la porte mais biblio bique n'est jugez pour bina non non qui a dit ça qui biblio biblio l'homme spirituel ne juge tout l'homme spirituel juge de tout je suis spirituel j'ai la capacité de juge vous voyez biblio bique beaucoup et ben zété n'en zété n'en boumana ya en haut zeta mangue oubimis a tondolé et zeta tondolé oubimis a ya nimi ya ya malalaté ainsi de suite nan yvonne n'y est allé mais solito balikamwa foule bongo bafalip ou pa bongo bafé regola bazon tient plainte est ce qui a un ou nezama ramwanzam ramwanzam les a plainte et makamwanzam les a la doctrine et a la doctrine mais plein angopézapé mme tait donc biblio 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 nageant chapitre 7 pêpele oyo et yébi mo békote eza moudi mais ézapé foule moussoupé yébi les enfants des béreux quand bien même biblio 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 au moins une fouille et au coquille peut éduquer n'est pas bon mais belle mme foule y a un autre zéro baboyou ou moni fou autre zéro banabérona soba kouti na bébé sika oui bambouis mbaza bambouis ou baukima ba nabéroso qui bambou ti me bino c'est comme si à baudsala binopassia t'es baudsala pas cité ça dit tout à l'heure la kisane mabé occultisme franc-maçonnerie est commis à ciel ouvert à ciel ouvert à ciel ouvert et mon ami n'a pas la cérémonie 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 ils ont dit que c'est la manifestation de la Pentecôte là vraiment j'ai dit que c'est la source ça c'est la source c'est la source nous sommes encore dans les Pentecôtes non, Jouan on ne fête pas la fête des Pentecôtes c'était la fête des Juifs aujourd'hui on ne fête plus il n'y a plus la date fixe c'était la fête des Pentecôtes c'était la fête des Juifs c'était la fête ma fête selon Lévitique 23 à Noël par rapport à Israël aujourd'hui c'est la fête des Pentecôtes non, non c'est la fête des Pentecôtes c'est la fête des Colossiens chapitre 2 16 à 17 que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou de la nouvelle ou de la fête c'était l'ombre des choses à venir le corps est en Christ aujourd'hui la fête des Pentecôtes il est sauté il est en la cas déjà et puis la fête des Pentecôtes il faut souligner très bien la fête des Pentecôtes on faisait des sacrifices on tuait des animaux dans chaque fête là on faisait des animaux on tuait ça c'est la fête des Pentecôtes physique on peut m'a banné en maths ça c'est la fête des Pentecôtes oui mais ça la fête des Pentecôtes c'était aussi la fête des Prémices non ? non mais c'était la fête non non c'était pas la fête c'est ce que j'ai dit c'est un enseignement il y avait sept fêtes attend j'ai un numéré fête des Pâques fête des Pentecôtes 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 c'est la fête des Tabernacles c'est la fête des Pentecôtes vous voyez ? ben fête des Pentecôtes et qu'on m'a moutu et qu'on m'a jési ben fête des Pentecôtes physiquement comme ça donc pas que vous fête des Pentecôtes parce que les critiques il y a un chronique la Bible dit faites ceci faites ceci à mémoire non 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 quand on dit faites ceci à mémoire ça parlait de la Seine Seine ça parlait de la Seine Seine mais Pâques les frères Paul a été Christ est notre Pâques a été célébrant la fête c'est que nous chaque jour quand nous venons à l'église nous écoutons la parole nous célébrons la Pâques la Pâques c'est son physiquité quand je vois aussi Bob Kalogi célébre la fête de Tabernacle c'est une erreur grave c'est une erreur célébre aujourd'hui la fête de Tabernacle Bob Kalogi et Diama 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 Kalogi c'est Bob Kalogi quand ils célébrent la fête de Tabernacle c'est une erreur grave parce qu'aujourd'hui parce que pendant qu'on célébrait la fête de Tabernacle ils n'ont pas même beaucoup de choses il faut réunir donc la fête il y a Pâques Jouana c'est un phénomène c'est un phénomène ni la fête de Pâques ni la fête de Pâques il y a des pâtes de Côte pour qu'on fait ce sont des ignorants ces histoires qu'on fait là je ne sais pas c'est la franc-maçonnerie et puis tout d'abord je vais dire que les concerts sont des spectacles ce sont des spectacles c'est un spectacle c'est un spectacle c'est un spectacle je peux je termine un peu est-ce que c'est un spectacle 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 Bible était. Et ça, Jésus, il n'a pas traité. Et ça, Jésus, démon. Vous voyez, dans ces choses-là. Ça dit, nous avons dit, nous avons tous ces gens-là. Et puis, nous avons dit, nous avons beaucoup. Déjà, nous avons la chanson quantique, il y a hommage, il y a Baruti. Ça, c'est la sorcellerie encore. On fait l'hommage. On châte pour quelqu'un qui est mort. On châte. On châte pour l'éternel. Non, on ira hommage. Hommage à qui? Dans quel verset? Non, pour moi, je n'ai pas envie de me dire. Je suis plein là. C'est comme si j'ai risqué d'exploser. Allez-y. Je vous donne trois versets. Je touche l'apostasie des masses. Cela a été annoncé. L'apostasie des masses. Le full. Comme égarément. Je vais toucher les fêtes, les assemblées, même la chanson. Dieu dit, je ne peux pas écouter cette chanson. Dieu dit ça? Oui. Je prends d'abord Amos chapitre 5 verset 21 au verset 23. J'ai, je méprise vos fêtes. Je ne peux sentir vos assemblées. Quand les gens se réunissent, je crois que là où deux, trois s'assemblent à mon nom, c'est ce qu'ils pensent là. Quand vous me présentez des holocaustes, tout ça, verset 23. Je suis d'Amos 5, 23. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Des cantiques. Je n'écoute pas le son de tes huts. Dieu dit ici qu'il y a des cantiques de huts que lui ne veut pas écouter. Il dit, éloignez-vous de moi de ces choses. Vous voyez? Oui, mais ces huts-là, Dieu n'a pas donné, ne nous a pas interdit d'écouter la musique du frère Moïse Mbillé ou de Mekarambay. Vous revenez un peu. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous risquez de vous exploser. Allez-y. Oui. Donc, c'est un frère pour moi que j'aime beaucoup parce que le vieux Manuel c'est notre père mais qu'il ne puisse pas s'attrister. Je vais toucher des choses. Quand vous voyez un serviteur chanteur chrétien, il veut entrer, monter sur le podium, chanter, célébrer, adorer Elohim. Il y a le spectacle. Là, on fait monter des gares dans des robes comme ça avec des trucs. C'est comme les catchers. Il y a un catcher. Le catcher américain. Américain, là. Des toches, tout ça. Avec des... Donc, vous voyez cette écriture ici. Parce que vous avez beaucoup parlé de foules. Ander Théken. Vous avez parlé de foules, de masse, de foules. Vous aimez parler beaucoup de foules. Mais ici, vous allez voir que le prophète Pierre dit que parmi... Je suis dans des pierres deux. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura demain parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régna le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est la foule. C'est la masse. Même Jésus a dit « Enforcez-vous de passer par les petites portes. » Et la grande, là où les fous y vont, c'est la voie qui amène où ? Vous êtes prédicatère. Vous êtes prédicatère. On est prédicatère. Donc, il dit « Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront. » Donc, il y a des gens qui font du trafic. Donc, Dieu n'est pas dans des choses qui sont en dehors de l'enseignement, le fondement que les apôtres nous ont laissés. Il est dit « Nous devons nous souvenir de ceux-là qui nous ont apporté la parole. » Nous devons voir la fin de leur vie et nous sommes invités à imiter leur foi. Ce que nos frères font pour nous autres ici, nous manquons même du sommeil. Ce qu'ils font là, les garimats, pur et simple, Dieu ne voit pas la masse. D'ailleurs, le conseil même du beau-père de Moïse, du beau-père de Moïse, il y a conseillé son beau-fils. Il a dit « Trouvez, trouvez, moi, vous devez, l'œuvre par rapport que Elohim vous a donnée, vous devez choisir parmi ceux qui vous entourent, des sages, ceux qui ne sont pas cupides, vous allez les établir comme chefs de sang, chefs de cinq ans. » Heureusement, ils ne sont pas cupides, ceux qui sont là. Oui, chefs de sang. Heureusement, ils ne sont pas cupides. Oui, mais aujourd'hui, la plupart de tous ces gens sont de cupides. Cupides, comment ? La cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est créer des histoires qui sont en dehors de la parole. Mais quand vous êtes bien habillé là, vous vous êtes habillé à un camp constat là. S'habiller bien, n'est pas un péché. Mais vous, vous êtes bien, très bien habillé. Je vous ai vu à partir de la télé. Même le Seigneur lui-même, là, le Seigneur qui était venu dans l'humilité, dans la simplicité, c'est lui qui n'allait pas avoir ni beauté ni éclat. Sa tenue a été enviée. Donc, ce que nous disons ici, il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de prédicateurs ou de serviteurs à ramener à l'enseignement apostolique. Beaucoup de prédicateurs. Oui, oui. Et moi, je m'étonne, la ville, c'est plein de ministres, plein d'apôtres. Plein d'églises. Plein d'églises. Et surtout par rapport à ça, papa. Vous êtes prédicateur, non ? Il y a des apôtres dans la ville ici, des grands apôtres. C'était quand même des chaînes de télévision. Or, un apôtre, s'il est dans une ville, une nation, son premier, le plus grand souci, c'est vérifier, le fond, le fondement, l'enseignement, la mise en pratique. C'est ce qui s'est passé au stade-là ? Il ne dit ce mot. Et quand le frère a fini, les jours suivants, les jours qui ont suivi, il est passé dans des églises. Et si vous voulez faire ces églises-là... Ces églises-là, il y a des gens qui font les dédoublements, qui sortent de l'air corps, il est ici au Congo, il y a le ciel. Il faut faire des choses comme ça. Mais l'autre, M. Sédek, c'est ça, votre sacerdoce ? Non, ce n'est pas les sacerdoces ouraels. Donc, voilà. La vision d'autrui de Manuel Mbillé n'est pas bien gardée. Ce n'est pas bien gardée ? Non, non. La vision du devoir est gardée bien du début jusqu'à la fin. Et maintenant, celle de Nehema, celle de Sikathène ? Là-bas, il n'y avait même pas Dieu là-bas. Gilbert, Gilbert Moutombo, qu'est-ce que vous reprochez aux églises actuelles ? Ce que nous reprochons aux églises actuelles, c'est le dérapage. Deuxième épitre de Jean, à partir du neuvième verset jusqu'au dixième, il dit quiconque va plus loin et ne démerde pas dans la doctrine n'a point Dieu. Un tel homme, quand il vient chez vous, ne lui dites même pas salut. Amen. Car quand vous lui dites salut, vous participez à ces œuvres-là. Va plus loin. la salutation, même quand nous prêchons, si nous disons béni soit l'homme des dieux espère Mbakadi. Nous participons dans ces magies-là. Donc, nous devons les écraser avec les écritures. aller plus loin et ne démérirons pas dans la doctrine. C'est quoi ? La doctrine du Seigneur, elle est très claire. Elle a été enseignée par les apôtres, posée comme notre fondement sur lequel nous devons rester et nous construire dessus. parce qu'il est dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme étant la pierre anguilienne. Le fondement posé par les pères apôtres, c'est l'enseignement pur. Alors, ces histoires qu'ils ajoutent qu'il y ait des apôtres qui avaient, qui s'étaient habillés en bonnet, en chapeau, en soutane avec une longue croix, une grosse croix suspendue. C'est triste. C'est qui parmi les apôtres ? Personne. Même dans l'ancienne alliance comme l'a dit le docteur Jacques, même dans l'ancienne alliance, même si on ressuscitait Aaron aujourd'hui et ses fils, ils vont s'étonner. Parce que ce que les pasteurs font aujourd'hui dans les églises, ils envoûtent le peuple de Dieu. Ils envoûtent ? Oui. Ils ensourcèlent le peuple de Dieu. Alors maintenant, pour terminer, ça c'est le dernier tour des paroles, juste quelques minutes, ça c'est pour terminer. Je vais commencer avec le docteur Gilbert Moutombo, Jacques Moutombo, Jean Chech, et puis Gilbert Moutombo, je vais terminer par là. Voilà. Vous avez à dire. Oui, oui. Et si vous passez le message par rapport à votre activité, vous organisez une activité aussi ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. La date, le 13 juillet, il y a la conférence, il y a un samedi, il y a Bassalé Nanzambe, où il y a tous les gens qui la font passer, tous les autres, les 13 juillet, il y a un samedi. Il faut que ça soit avant les 13 juillet. Oui, tout le monde. Il y a avant les 13, ainsi de suite. J'ai mis en Europe, il y a un événement, il n'y a pas, il y a un événement, ça sera les 14, c'est-à-dire les 13. Donc, il n'y a pas de l'organisation. Oui, on organise. C'est l'organisation, mais il n'y a pas de l'organisation. Et puis, il n'y a pas de l'organisation qui est consacrée, il n'y a pas de l'organisation. Ah, ben oui. On consacre. Vous avez aussi des enfants. Mais c'est la doutrie. J'ai beaucoup des enfants. Ah, là. C'est la doutrie. Vous avez une église à mon néné. Beaucoup. Est-ce que nous sommes contents avec l'église à mon néné ? Nous, nous comptons là où il y a la doutrie. Mais l'église à mon néné c'est là où il y a la nous autres aux sales. Moi, ce est l'église à mon néné mouna nangaïnda à Kotika là où y a Kolinga à Linge. Mon toate, mon toate, konbo yè Église à tchèkombo naïè. Baroute, baroute tabernak. Mais ça, ma soumou, t'es à l'issoumou ? Fais na Bible éte. T'es à son église en lui. C'est l'église? Ou t'achèèpèko? T'achèkombo nabote C'est l'église du Seigneur. Je regrette beaucoup quand je vois Je le respecte Mais à ce qui concerne C'est l'ordre d'Héteranome chapitre 13 Je ne sais pas Je ne sais pas Avant Koufa Ataïka ki message A Brana me té Aboa ki photo Ya Jézy libané té Photo a Brana me n'église Pyramide Malachi 4 Apocalypse 10 Soka Koufa ki na maté A Wana Il ira en enfer Il ira en enfer Soka Koufa ki na yango Il ira en enfer avec ça Je donne mon numéro Je donne aussi Les bateaux Bélé C'est 082 39 34 419 Voilà Jean Chech Moi j'ai donné une écriture meilleure Pour aider ceux qui me suivent Par rapport à ce que vous avez beaucoup martelé sur La foule La masse Les grandes choses Tout ça Mais les gens ne doivent pas oublier La marche du cavalier L'ennemi qui marche Je suis dans Jérémie 9 Par rapport à ce qui Ce qui apparaît La gloire La richesse De foule Oui dans quelques minutes pour terminer Jérémie 9 verset 3 Ils ont la langue tendue comme un arc Et lancent le mensonge Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays Ils ne sont pas puissants dans le pays par la vérité Car ils vont de méchanceté à méchanceté Je voulais seulement dire que Le peuple du Seigneur Et les secteurs de Dieu doivent ouvrir l'œil Doivent beaucoup aimer Vraiment méditer Fouiller dans les écritures Quelle était la doctrine Que l'église primitive Que les apôtres nous ont légué Je donne aussi mes contacts Plus 243 80 604 11 67 Voilà Je termine avec vous Homme de Dieu Gilbert Moutombo Oui Romain chapitre 1er Verset 7 Et je peux sa réponse La parole dit que A tous ceux qui sont appelés à être saints L'écriture que le prophète a donnée ici 1 Corinthiens chapitre 4 Il dit Comme dans toutes les églises de saints Vraiment L'église du Seigneur C'est le rassemblement des saints C'est une assemblée des saints L'église ne peut pas porter une autre Coupé Voilà pourquoi J'ai dit ceci Nous 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 confessons La saine doctrine Prêchée par les apôtres Du Seigneur Jésus Jésus a laissé son enseignement Aux apôtres Et les apôtres nous ont enseigné Et nous Nous restons dans ce que disent Les apôtres C'est ça notre testament C'est ça notre Doctrine C'est ça notre héritage Voilà Et je donne mon numéro Allez-y Donc Tous ceux qui peuvent me contacter Ils peuvent m'appeler sur Plus 243 82 81 plutôt 0034 929 Voilà Alors L'assemblée Reste Angélie Quartier 2 Sur l'avenir Kikenge Numéro 34 Merci beaucoup Alors Nous prêchons Nous sommes en train d'enseigner Sur les 7 jours de la création Pour le moment Pour le moment 7 jours de la création Ok Alors Bonjour Demandez aux invités Par quelle voix Dieu les a parlé Pour prétendre être Ses représentants sur terre Par quelle ordonnance Ou arrêtée Ils ont été institués Pourquoi tant d'églises Quand les péchés Prennent d'ascension sur terre Tout ça c'est vanité Avant Jésus Et l'ancêtre De l'homme blanc Ça c'est un téléspectateur Ah oui c'est un dieu des noirs Voilà Merci Merci beaucoup Alors Carly Mabiala Notre régisseur en chef Qui souhaite Je ne sais pas Un joyeux anniversaire Prince Le Padre Kalonda Homme d'affaires Entrepreneur Model à suivre Pour la jeunesse Congolaise Reçoit toutes les salutations De Carly Mabiala Il y a aussi Arsène 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 Beaucoup de messages J'ai vu Voilà Arsène Joyeux anniversaire À Miran Jeu Ndongo Depuis Pointe Noire De la part De son grand frère Arsène Makiessé Reçoit Toutes Toutes Les bonnes choses Et puis Il y a aussi L'anniversaire De Carl De Voilà 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 L'anniversaire De Jean Calvin Buesseau Jean Calvin Buesseau Vous qui fêtez Vos anniversaires Joyeux anniversaire À vous Ça n'est fini aujourd'hui C'était chaud Fidèles téléspectateurs Vous les réclamez toujours Le trio On devait les avoir Le jeudi passé Jeudi passé J'ai reçu Le dernier appel Très tard dans la nuit Disant qu'ils ne seront pas là J'ai dit qu'ils n'aient Hier J'avais perdu tout espoir Mais ils sont là Voilà Merci beaucoup Fidèles téléspectateurs Restez branchés Sur Télé 50 À très bientôt Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Tous nos vœux sont sincères Pour ton anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Tous nos vœux sont sincères Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501